L'art du Kyôge, c'est avant tout une tradition du rire dont l'histoire remonte au XIVe siècle. Les représentations sont jouées dans un Japonais ancien, celui-là même qui était alors communément utilisé. C'est l'emploi de nombreuses pantomimes et onomatopées qui permettent aux Japonais contemporains de passer outre cette barrière temporelle et de rendre ainsi ce genre théâtral plus facile à comprendre. Ce récit est celui d'une famille qui depuis 300 ans transmet de génération en génération cette tradition du Kyôge. Manzo Nomura La tradition de la famille Nomura veut que celui qui reprend le flambeau de leur art et fait ainsi perdurer la lignée porte le pseudonyme de Manzo. Il s'agit ici d'attribuer ce qu'on pourrait appeler un même nom de scène à celui qui prend en main les affaires familiales. Cette tradition reste inchangée de génération en génération et aujourd'hui c'est Manzo, neuvième du nom, qui porte les couleurs de sa famille au sein du genre théâtral du Kyôge. Manno Mura Manno Mura, père de Manzo, il portait lui aussi le nom de Manzo jusqu'à ce qu'il passe le flambeau à son fils, lui transmettant ainsi le nom de Manzo, qui pourrait être aussi perçu comme un titre à part entière. Son petit-fils Manno Jô. Dans la même philosophie que le pseudonyme de Manzo, Manno Jô est le nom réservé à celui qui, à l'avenir, deviendra le prochain Manzo. La famille Nomura célébrera cette année une étape historique. En effet, 2023 marquera le 300e anniversaire de la naissance de Manzo, premier du nom. Deux représentations commémoratives seront au programme à cette occasion. La famille Nomura prend ses racines dans la ville de Kanazawa, située à environ 300 kilomètres de Tokyo. C'est une ville ancienne dont la culture a su prospérer sous l'égide d'un des plus puissants seigneurs féodaux. En effet, à l'époque, le Japon était divisé en plusieurs féodalités, dont les seigneurs respectifs exerçaient l'autorité politique au sein de leur terre, et s'affrontaient pour la domination d'un plus vaste territoire, voire du Japon tout entier. Toshiïe Maeda est celui qui fonda le clan des Maeda, des seigneurs féodaux régionaux. Après s'être illustré au combat, il gravit les échelons pour passer de samouraï de baran à seigneur féodal de la région en 1580. Ce clan Maeda régna ensuite sur cette région pendant 14 générations, soit environ 300 ans, jusqu'à la fin de l'ère des samouraïs. Les Maeda pacifièrent la région et investirent dans le domaine culturel les riches ressources apportées par l'or et les produits agricoles. C'est tout particulièrement Tsunanori Maeda, le cinquième seigneur du clan, qui se montra un vrai mécène de diverses formes d'art. On lui doit notamment Kenro Koen, l'un des trois plus célèbres jardins du Japon. Il se consacra surtout au théâtre no, jusqu'alors réservé aux classes supérieures, et le popularisa auprès du grand public. Ce sont ces événements qui conduisirent plus tard à la naissance de la famille de Manzo Nomura. Manzo, premier du nom, vit le jour à Kanazawa en 1722, il y a 300 ans, en tant que fils d'un négociant de saké locaux. Les membres de la famille Nomura se sont recueillis ici pour rendre hommage à leurs ancêtres avant de débuter les représentations commémoratives. C'est-à-dire qu'il y a 300 ans, c'est-à-dire qu'il y a 300 ans, c'est-à-dire qu'il y a 300 ans. C'est un nouvel starts et pour le dernier de la famille de la famille, et c'est-à-dire qu'il y a eu, comme quand je t'ai été un fils, j'ai hâte de faire la famille, et ainsi que le chantier de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a eu très bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau pays, et maintenant, il y a eu de l'homme et des mots. On a dit que je suis un homme ne pas signifiant à dire que ce n'a pas dit. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'homme. Nomura est-à-dire qu'il y a eu de l'homme, qui est-à-dire qu'il y a eu de l'homme. Et ce n'est-ce pas, que les gens de l'on-c'est, les gens de l'on-c'est, ce qui nous a voulu faire. Nous avons un grand-déjeu pour le nom de Moussa Gisaki, il y a eu des gens qui ont eu à l'aise, ce qui a eu à l'avenir, les gens qui ont eu à l'aise, et je suis à l'aise de l'aise de l'aise, pour nous à l'aise d'avoir des gens qui ont eu, Je me suis en train de prendre ça. Donc, j'ai eu l'impression que le chien de Tokyo a été en train de venir. J'ai eu l'impression que le chien de la ville de la ville de la ville de la ville de la ville. J'ai eu l'impression que j'ai fait un nouveau projet de la ville de la ville de la ville de la ville de la ville. Je vous remercie de remercier, donc je vous remercie. L'escargot. Nombreuses sont les pièces de Kyogem mettant en scène un personnage antipathique et imbécile, quoi qu'il fasse. Ce sont les échecs que celui-ci accuse et le tumulte qu'il provoque, interprété de manière humoristique, qui suscite le sourire du public. Dans cette pièce, le personnage principal ne sait pas ce qu'est un escargot, alors qu'il en cherche. Il se fait piéger quand on lui fait croire qu'il s'agit d'un être humain. Ce sont précisément les conséquences de sa crédulité et de cette tromperie qui font l'objet de cette pièce. Cette pièce tourne autour d'un campagnard montant à la capitale. Il y voit, entend et fait toutes sortes d'expériences nouvelles pour lui. Il finit par être entraîné malgré lui à participer à une lutte de sumo. La particularité de cette pièce repose notamment sur le fait qu'elle est interprétée par un seul acteur. Il joue à l'image d'un Wan Man Cho, tout en faisant vivre autour de lui d'autres personnages qui, eux, n'apparaissent jamais. Il s'agit d'un test des facultés d'interprétation et du jeu de l'acteur, combiné avec l'art de la pantomime. « Taro l'archer » Cette pièce met en scène un héros qui joue l'effort, alors qu'en réalité, il est lâche. Ses amis veulent lui faire peur en lui racontant des histoires effrayantes. Cette pièce à caractère psychologique se jouait à une époque où il n'y avait pas de lumière le soir et où il faisait nuit noire, contexte qui faisait croire aux spectateurs les histoires d'épouvante racontées dans la pièce et leur faisait imaginer des choses encore bien plus effrayantes. À la fin du récit, le héros parvient à donner une leçon à ses amis espiègles. «L'angelobe. Mettez le héros parvient. Mettez le héros parvient ! Mettez le héros parvient ! » C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Finalement, ils décident de ne plus s'apitoyer sur le passé et rentrent chez eux, main dans la main. Loin de se moquer des personnes aveugles, cette pièce fait réfléchir et exprime avec humour les peines de la vie. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501